Un pays dont 100% des écoles et de l'administration sont collectées. Un pays dont 99,8% des transactions bancaires sont électroniques. Un pays dont 98% des déclarations collecte d'impôts sont en ligne. Un pays dont 95% des médicaments sont achetés en ligne à travers les prescriptions. Un pays dont 87% des familles ont des ordinateurs chez eux. Un pays dont 88% des maisons ont une connexion à haut débit. Il s'agit bel et bien de l'Estonie. C'est cet état nation numérique en matière de dématérialisation qui ouvre ses portails au Bénin. Déjà en décembre 2016, par sa visite, le président Patrice Talon a pu décrocher un mémorandum d'entente entre les deux pays dans le domaine de la coopération numérique avec à la clé trois grands volets de coopération. Le premier, ça concerne cette plateforme d'échange. La plateforme qui permet à tous les systèmes de pouvoir interopérer, d'échanger les informations entre eux, toutes les entités, les ministères, les administrations. Donc cette plateforme d'interopérabilité qui constitue la pierre angulaire que nous allons mettre en place. Et le deuxième aspect qui est très important, c'est le portail de services numériques pour que les services administratifs, les services publics, soient en fait à la portée de la population béninoise, que ce soit les populations en termes individuels ou les entreprises. Et le troisième aspect, c'est une coopération plus large. C'est le fait que les experts estoniens vont nous accompagner dans la mise en œuvre de notre programme SmartGouv en étant à côté de nous, en nous permettant de ne pas faire les erreurs éventuellement que l'Estonie aurait faites et aussi en nous permettant de nous appuyer sur les facteurs clés de succès. Je suis consciente que l'audience a des questions. La croissance démographique du Bénin, 3% lui impose des défis car elle ne rime pas avec la croissance économique qui est de 5% sur les dix dernières années. Quand vous regardez les chiffres d'évolution de la pauvreté, vous constatez que pendant que nous avons connu une croissance relativement forte si nous prenons les standards internationaux, nous avons notre pays à accumuler la pauvreté. La pauvreté s'est accrue pendant la période. Et en même temps, parce qu'il y a ce défi démographique. Donc notre engagement au cours de ce quinquennat à travers notre programme d'action du gouvernement qui a été adopté en décembre 2016, c'est de transformer structurellement cette économie-là. Et pour la transformer, nous nous sommes dit, un peu ce que vous avez dit ce matin quand vous parliez de l'Estonie, nous ne sommes pas un pays riche, nos moyens seront toujours limités, donc il faut agir par priorité. Au nombre des quatre priorités définies figure l'économie numérique qui est une priorité transversale. La présidente Kerti Kaljouled salue l'ambition traduite dans les actes de faire du Bénin un pôle numérique sur le continent. Je suis ravie que mon cher collègue, le président Talon, s'intéresse beaucoup aux questions numériques. Quand il a visité l'Estonie il y a deux ans, il a vraiment donné un coup de pouce au bilatéral dans le domaine numérique. Le Bénin, en ce qui, moi pense, aura un grand potentiel à améliorer grâce aux solutions numériques, la coopération transfrontalière et augmenter votre croissance. Tout le monde vient d'Estonie en demandant notre aide d'aider à changer la société, développer le numérique. Mais ça ne peut plus marcher si on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et vous êtes assez clairs pour nous de venir ici et de nos entreprises, de réaliser déjà les projets concrets. La place du numérique dans le développement d'une nation est d'une importance capitale. Et ce chemin qu'en pointe le Bénin va certainement le hisser au sommet des nations développées dans le domaine de la technologie. La signature d'un accord de partenariat et de service a mis un terme à cette séance d'échange porteuse d'espoir pour le Bénin et qui fait également office du renforcement des liens de coopération entre le gouvernement de la République du Bénin et E-Governance Academy Foundation, EGA, de la République d'Estonie.